Monsieur Bouboukel-Sélami, bonjour. Bonjour Madame Selela. Alors vous avez été pris dans les embouteillages. On va parler aujourd'hui bien sûr de notre système fiscal, le système financier, qui est impératif aujourd'hui pour la relance effective de l'investissement, l'accompagnement de l'investissement par une attractivité et simplification de notre régime fiscal. C'est impératif dans le contexte actuel. Monsieur Selela. Oui, bonjour Madame Selela, bonjour les auditeurs de la Chine Trois. Moi, oui, si on veut vraiment lancer un nouveau mode d'investissement, il faut être attractif dans tous les domaines et surtout pour la fiscalité. Sachant que la fiscalité, le trésor, il est quelque part associé avec l'investisseur. Donc je crois qu'il faut avoir un bon associé, un climat d'affaires, un climat fiscal, financier et j'en passe parce qu'il y a plusieurs domaines, mais la fiscalité c'est très important. Si on a un système fiscal stable, transparent, équitable, donc ça facilite l'investissement, l'acte d'investissement et attirer l'investissement, surtout par rapport à l'attractivité des autres pays. Mais quand on parle de l'attractivité fiscale, qu'est-ce qu'il faudrait revoir aujourd'hui dans notre système ou régime fiscal ? Oui, pour l'attractivité fiscale, je crois qu'il y a deux volets. Beaucoup disent qu'on a un système fiscal des plus attractifs au niveau de la région, de la Méditerranée. Plus attractif, oui, surtout sur les textes. Il est plus attractif, mais sur le terrain, sur la pratique, je crois qu'il n'est pas encore à la hauteur des textes fiscaux. Premièrement, nous avons une pression fiscale. Si on parle de pression fiscale, pour certains pays, on inclut les charges sociales. Chez nous, on parle de pression fiscale, c'est uniquement la fiscalité. Nous avons une fiscalité où la pression n'est pas très lourde, mais malheureusement, elle ne touche pas tous les contribuables, tous les contribuables qui exercent soit dans l'informel, soit dans le formel, mais l'administration fiscale n'a pas les moyens de les maîtriser. Donc c'est pour ça qu'on constate que la pression fiscale est un peu élevée. Par exemple, pour recouvrir 5 000 milliards, on touche par exemple 40% ou 50% des contribuables, on devient non équitable. Il faut élargir de ce fait l'assiette fiscale. Exactement, il faut élargir l'assiette fiscale. Il faut apaiser la pression fiscale sur les entreprises. Il faut créer un système d'imposition à l'IRG basé sur les dépenses, parce que jusqu'à présent, on ne taxe pas sur la base des dépenses, on taxe sur les revenus déclarés ou non déclarés à travers les contrôles fiscaux. Mais je crois qu'il faut donner les moyens à l'administration fiscale et il faut aussi donner les outils, l'outil juridique, qui est comment imposer sur la base des dépenses. On a des personnes, des Algériens, qui dépensent beaucoup, mais ils ne sont pas soumis à l'IRG. Mais quand vous dites qu'il faut apaiser la pression sur l'entreprise, puisque la volonté aujourd'hui, c'est une relance effective de l'investissement pour la création de richesses et la création, bien sûr, d'emplois. C'est impératif pour apaiser un peu la tension sociale. Quand vous parlez d'apaiser la pression sur l'entreprise, que faut-il revoir quand on sait que la TAP a été supprimée, pratiquement réduite à sa plus simple expression ? La taxe sur l'activité professionnelle. Et qui va disparaître dans quelques années. Elle doit disparaître ? Oui, elle doit et elle va disparaître. C'est les promesses des autorités publiques. Parce que c'est une exigence des entreprises. C'est une taxe qui n'a pas lieu d'être, qui n'a aucune logique. Elle frappe le chiffre d'affaires. Même si l'entreprise, elle est déficitaire, elle paye la TAP. Oui, mais elle permet aux collectivités aussi d'avoir des financements pour leur développement. Justement, on est en train de préparer, l'État est en train de préparer le code de la fiscalité locale, qui est diversifié. Donc, je crois que les autorités locales ou les communes n'auront plus besoin de la TAP si on lance avec une grande vitesse la fiscalité locale. Diversifiez, parce qu'il y a beaucoup d'autres impôts et taxes qui vont remplacer la TAP au niveau des collectivités locales. Alors, M. Boukhal-Sélami, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la réduction, pour aller vers un allégement de la pression fiscale sur l'entreprise. Vous avez parlé de la suppression de l'IBS qui est annoncée depuis quelque temps déjà. La TAP est plutôt, excusez-moi, la TAP sur l'activité professionnelle qui est passée de 2% à 1%, qui est annoncée aussi pour sa suppression depuis quelques années par les pouvoirs publics, puisqu'aujourd'hui, l'entreprise doit être placée au cœur de toutes les politiques publiques. Il faut promulguer impérativement le code de la fiscalité locale, puisqu'on parle aujourd'hui du nouveau code communal et de Willa, qui est en discussion, l'un ne va pas sans l'autre, pour permettre d'abord à la commune de s'épanouir et alléger la pression sur l'entreprise. Bien sûr. L'un ne va pas sans l'autre. Oui, pour la TAP, il y a eu plusieurs révisions. Ça fait quelques années, de 2 à 1,5, de 1,5 à 1, et l'exonération du secteur productif, des fonctions libérales. Donc, il y a des avancées dans ce domaine. Donc, la TAP va disparaître pour être remplacée avec d'autres impôts et taxes au niveau local. Et si on arrive à mettre en œuvre le code de la fiscalité locale d'ici, avant l'année 2023, ça sera vraiment une révolution pour les communes, pour les collectivités locales, parce que ça... C'est la directive du président de la République et du ministère actuel de l'Intérieur et des collectivités locales. Voilà. Ça, c'est pour la TAP. Qui a mis en place déjà la commission. Pour la TAP. Pour l'entreprise, il reste l'EBS. Donc, on a l'EBS, l'impôt sur les bénéfices des sociétés, qui est un peu quand même un peu lourd, donc entre 19 et 26 %. Je crois qu'il faut alléger un petit peu les taux. Il faut renforcer d'abord d'autres sources de revenus qui remplacent cette baisse, qui est surtout l'IRG, l'impôt sur la fortune, la fiscalité locale, élargir la suite fiscale, donner les moyens à l'administration fiscale pour maîtriser tout le tissu décontribuable au niveau national. Ça, c'est très important. On ne peut pas travailler avec les moyens actuels. La DG travaille avec les moyens de bord. Donc, on a besoin de moyens, on a besoin de formation. On a besoin aussi, surtout, de la révision des textes. On ne peut pas travailler avec des textes où il y a plusieurs avis, d'une direction à une direction, plusieurs traitements de la même situation, d'une direction à une direction. Le contribuable a besoin d'une fiscalité très claire, équitable, avec moins de pression. Pour le contrôle fiscal, donc il y a certaines ambiguïtés sur le contrôle fiscal. Pour le contentieux, il y a une lenteur extraordinaire. Pour les charges, je crois que, par exemple, les charges, l'entreprise a besoin d'un texte qui définit les charges du dictable. Jusqu'à présent, on n'a pas le droit de déduire les charges qui ne sont pas avec des factures. Imaginez un ticket d'un parking à 50 dinars, on n'a pas le droit de le déduire. C'est impossible. On ne peut pas avoir une facture d'un parking. Donc, tout ça, l'amortissement, le délai de remboursement de la TVA, c'est des montants très importants. Le droit de rembourser les accounts provisionnels. Donc, une entreprise qui exerce dans un climat pareil, je crois qu'on a besoin d'une réforme profonde et rapide. Alors, justement, on a mis en place le code de l'investissement avec cette application qui a été, bien sûr, promulguée en un temps record, puisque la volonté aujourd'hui, c'est de booster l'économie. L'ambition de l'Algérie aujourd'hui, grande, puisqu'on veut intégrer les pays du BRIC, ce qui salue, justement, l'arrivée de l'Algérie au niveau, bien sûr, de cet espace qui est, bien sûr, composé de la Russie, la Chine, l'Inde et le Brésil, donc les pays émergents. Dans ce cadre-là, bien sûr, on a promulgué les textes concernant le code de l'investissement. Il faut aussi réformer globalement notre système financier, puisqu'il comprend, bien sûr, le ministère des Finances, il comprend, c'est-à-dire les secteurs névralgiques susceptibles d'accompagner les entreprises. Il s'agit, bien sûr, des banques, avec le système financier et la Banque d'Algérie. Il s'agit également des douanes, puisqu'elles relèvent également du ministère des Finances. Il s'agit des impôts et également les domaines, puisque les assiettes fiscales, généralement, sont cédées à partir du ministère des domaines. Il faut tout réformer et tout alléger. De telle sorte, est-ce qu'il y ait une coordination entre le code de l'investissement et notre système financier ? Bien sûr, c'est un tout. C'est un climat. C'est un climat constitué de plusieurs éléments ou l'intervention de plusieurs acteurs. Le ministère du Commerce, le ministère des Finances, avec les différentes directions centrales. Le plus gros, c'est au niveau des finances ? Des finances, parce que... C'est les banques, les douanes. Oui, pour les domaines, je crois que le problème n'est pas vraiment très important, parce que les problèmes avec l'administration des domaines, une fois qu'il est réglé, c'est bon. On n'a pas de gros problèmes avec l'administration des domaines. Il y a l'agence qui gère, bien sûr, le foncier industriel. Oui, bien sûr. C'est au départ, à la création de l'investissement, c'est vrai, peut-être, il faut le voir. On attend toujours la création de la plateforme pour le foncier. On attend aussi la structure qui gère le domaine du foncier. Donc, mais pour la banque, le système financier et la fiscalité, je crois que le problème, il est un peu complexe. Donc, il faut travailler sur le côté fiscal, parce qu'il y a des charges très importantes. Donc, plus l'investisseur gagne sur la fiscalité, plus la fiscalité, elle est attractive, plus on a plus de chances d'avoir beaucoup d'investisseurs. Et on a besoin de créer, bien sûr, de la richesse et des emplois. De la richesse, des emplois, bien sûr. Ça, c'est l'objectif. Pour le système bancaire aussi, il faut transformer la situation actuelle où les banques, beaucoup de banques, heureusement, ce ne sont pas toutes les banques et pas toutes les opérations, ils réfléchissent toujours avec l'ancienne mentalité. Il faut une banque de l'investissement. Il faut une banque de l'investissement. Enfin, une banque de l'investissement, je crois qu'il ne faut pas écarter quelques banques, parce que si on crée une banque de l'investissement, on va écarter, surtout, c'est une source de revenus pour les banques. La banque, elle travaille surtout avec les investisseurs. Oui, mais on peut démultiplier le portefeuille des banques. Oui, bien sûr, multiplier les portefeuilles des banques. Donc, il faut ouvrir. Il faut mettre en place des normes et des règles de travail pour les banques. Donc, il faut que la banque réfléchisse en tant qu'entreprise. C'est vrai, elle a la casquette d'un service public, mais elle a une deuxième casquette qui est la réalisation des revenus, élargir son réseau, être à la hauteur de l'attente des opérateurs, surtout les investisseurs étrangers, les grandes entreprises. Donc, il faut être attractif au maximum. Il faut simplifier les opérations. Il faut un investisseur qui transfère de l'argent au lieu de le faire en quelques heures, enfin, en quelques heures, normalement. Des fois, l'opération fera... Oui, dans quelques pays, on calcule la vitesse de l'administration. On calcule la vitesse de l'administration avec des minutes et des heures pour créer un dossier fiscal combien d'heures ? En temps, c'est de l'art, on le dit bien. Voilà, il parle d'heures. Il ne parle même pas de jours. Donc, la création d'un dossier fiscal, la création d'un registre de commerce, l'ouverture d'un compte bancaire, le transfert d'argent, le marché parallèle qui est le grand obstacle, soit pour la fiscalité, parce qu'il y a beaucoup de contribuables qui ne payent pas leurs impôts. Donc, un investisseur n'accepte pas de travailler dans un climat où l'informeur représente plus de 50%. La banque aussi. Donc, si le marché parallèle des devises, les opérations bancaires, je crois qu'on a besoin de réformes très profondes pour la fiscalité et les finances, et surtout les banques. Et le président de la République et le Premier ministre ont déjà annoncé la révision en cours de la loi sur la monnaie et le crédit et le code des marchés publics. C'est important de réviser le code des marchés publics qui a beaucoup, par le passé, pénalisé certaines entreprises pour accéder à certains marchés. Bien sûr. Toujours, on parle de transparence. Le code du marché public... D'équité, aussi. Oui, la transparence et l'équité. Si le code, il est transparent, les procédures sont transparentes, l'équité est de faite. Donc, je crois qu'on a besoin d'équité, de transparence, de numérisation, d'égalité des chances. Il y a aussi les petites entreprises qui n'ont pas le droit, ou pas, ils n'ont pas le droit, mais ils ne peuvent pas concurrencer les grandes entreprises dans le cadre du marché public. Pourtant, il y a les 20% qui sont consacrés aux petites entreprises dans le code, bien sûr, dans la commande publique. Je crois que cette règle n'a jamais été appliquée. Parce que c'est difficile. On ne peut pas appliquer dans tous les cas. Je crois qu'on a parlé d'un code de marché public pour les micro-entreprises, les petites entreprises, les micro-entreprises et les start-up. Donc, il faut créer en parallèle soit un chapitre dans le même code du marché public, soit un marché public pour les micro-entreprises. On cible pour lancer l'investissement comme base des entreprises, les micro-entreprises et des start-up. Donc, on doit mettre à leur disposition un code de marché public qui leur permette de travailler et de donner. Et le code des marchés publics, déjà par ses dispositions qu'il retient, il est déjà sélectif par rapport à ceux qu'il va prendre. On part de catégorie 1, 2, 3, 4, 5. Ça dépend de la catégorie à laquelle on appartient par rapport au marché. Alors, la restauration de la confiance, c'est un tout. C'est ça qui favorise surtout l'investissement. Aujourd'hui, c'est important. La sérénité et la confiance rétablies avec la stabilité juridique, c'est des éléments importants pour l'investissement. Je crois que c'est le grand objectif. Parce que si on n'a pas d'investissement, ça fait quelques années, c'est très, très, très lent. C'est à cause de ce problème de confiance. L'investisseur et le citoyen en général a perdu la confiance aux autorités publiques, aux lois de la République. Je parle de l'avant 2020, bien sûr, parce que depuis 2020, on a constaté qu'il y a beaucoup d'efforts dans ce sens pour rétablir la confiance. C'est vrai, on a avancé. On a commencé à avoir le retour de cette confiance. Je crois qu'on travaille là-dessus. Surtout le combat contre la bureaucratie, la transparence, la numérisation, l'égalité des chances, l'application de la loi. Surtout, c'est très important. On a dans quelques domaines des lois superbes. Mais dans l'application, on doit respecter la loi, respecter la loi et appliquer la loi à la lettre. Bannir les pratiques antérieures où le redressement fiscal était considéré comme étant un moyen de pression et de chantage sur certaines entreprises, M. Selemi. Oui, bien sûr, parce que j'ai parlé au début de l'émission du contrat fiscal. Le contrat fiscal, en général, il faut mettre des règles. Quand on n'aime pas quelqu'un, on lui envoie un contrat fiscal. Oui, bien sûr, mais il faut une structure. Si vous voyez que quelqu'un qui passe un contrat fiscal, il se trouve pour l'État précontentieux devant un juge qui est le responsable de l'administration fiscale qui a imposé ce même contribuable. Normalement, on fait comme les autres pays. On passe du contrat fiscal avant de notifier, avant d'imposer. On doit passer à une commission présidée par une personne indépendante, un juge, un conseiller fiscal, quelqu'un qui est indépendant. On ne peut pas être juge imparté. Le directeur des impôts qui est le responsable des vérificateurs qui font le redressement est le juge, il est arbitre. C'est vrai. Il faut créer des instances nouvelles ? Bien sûr, il y a des directeurs des impôts et des responsables qui ont bien rempli leur mission d'arbitre. Mais c'est difficile d'enlever la casquette d'un responsable d'administration fiscale et mettre la casquette d'un juge. C'est vrai, on a vu beaucoup, beaucoup de cas où les responsables ont fait leur travail. Il y a des commissions de recours. Comment assurer cette neutralité ? Que faut-il aujourd'hui ? Il faut créer d'autres instances indépendantes. La commission de recours. La commission de recours, elle est constituée de 7, 8, 9 personnes. Il n'y a pas un expert en fiscalité. Alors qu'on a plus de 1 000 conseillers fiscaux. Il y a des experts comptables, des commissaires de comptes. C'est bien parce qu'il y a l'aspect comptable, mais il n'y a pas un conseiller fiscal dans la commission. Un contribuable qui ne trouve pas un conseiller fiscal qui comprend son langage et le langage de l'administration. Je ne sais pas comment on va accepter la décision de la commission. Mais est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, par rapport à bien sûr à cette nouvelle vision de gouvernance pour assurer cette transparence, cette équité, pour pouvoir aussi porter à l'attention des responsables qu'il y a parfois quelques dérives, mobiliser aussi la société civile qui doit avoir un rôle important pour accompagner à la fois l'économie et l'entreprise dans son développement. Je parle de la société civile dans ces divers segments, mais particulièrement pour l'accompagnement des entreprises. Oui, bien sûr. On a les organisations patronales, on a les syndicats, les différentes organisations syndicales, mais on n'a pas une société civile organisée de telle sorte à accompagner l'entreprise. Oui, bien sûr. Parfois, la société civile, parfois, fait un travail plus important que l'administration. On a vu pour les associations de consommateurs qui sont très actives ? Bien sûr, l'association de consommateurs fait un travail très considérable. D'ailleurs, plus il y a l'écho de la société civile, les autorités bougent. S'il y a un silence, on ne peut pas travailler et on reste dans la même situation. Donc, il faut impliquer, bien sûr, la société civile, mais aussi, il faut faire une pression continue sur la résistance, la résistance au changement. Il y a une résistance terrible. Il faut faire et continuer. C'est ça, la bureaucratie ? La bureaucratie, oui. Et c'est le rondeur ? Le président de la République parle toujours. Il parle de la résistance et il fait des efforts. Il y a les changements par tous les changements des responsables nommés par décret. Les changements des textes ? À tous les niveaux. Les changements des textes, la création des structures de contrôle au niveau de la présidence et ça, c'est important. Mais, il faut continuer. C'est vrai, la résistance continue à faire son travail, mais l'État, le citoyen, la société civile doivent continuer à faire la pression sur ces obstacles. C'est une responsabilité collective ? Ah oui, responsabilité collective. Je crois que, si on parle, par exemple, de la corruption, s'il n'y a pas, les deux parties, il n'y a pas de corruption. Donc, il faut résister. S'il y a des... Parce que, la bureaucratie crée la corruption. Si moi, je bloque votre dossier et je vous fais des signaux, donc cela veut dire quoi ? Soit vous suivez ma logique, soit vous résistez, vous dénoncez. Alors, la numérisation est impérative pour assurer cette transparence également ? Très impérative. Il y a un... Parfait au monde, on ne peut pas travailler sur la numérisation. On avance avec la numérisation. Ça donne la bonne information au bon moment et ça dévoile les mauvaises pratiques dans l'administration et dans les entreprises, partout. la numérisation donne une image et on ne peut pas jouer sur les dossiers des gens et des entreprises si tout est numérisé. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect pratique, M. Bob Kerselami, par rapport justement à l'informel avec, bien sûr, ces montants qui sont effrayants puisque le président de la République a annoncé pas moins de 90 milliards de dollars qui circulent dans le marché informel et on parle de la faiblesse du recouvrement et souvent, on considère que ce montant de l'informel, c'est de l'évasion fiscale. Bien sûr, ce n'est pas de l'évasion fiscale, c'est de la fraude fiscale parce que l'évasion, c'est quelqu'un qui est dans la sphère mais qui exploite les vies des juges. C'est ce qui démontre la faiblesse du recouvrement fiscal ? Oui, bien sûr. L'informel, c'est une démonstration claire ? Bien sûr, bien sûr, parce que si on parle de 90 milliards de dollars de dollars... C'est le président qui l'a annoncé de la République. dans l'informel, on parle de... Si on prend en compte le taux de la pression fiscale ou la moyenne de la fiscalité de 30% par exemple, c'est 30% des 90 milliards. C'est 30 milliards à peu près. 30 milliards de dollars de fiscalité perdue. C'est une fuite fiscale très importante. Il faut trouver des mécanismes pour les récupérer. Le mécanisme, c'est surtout les moyens. Moi, je parle des moyens. L'administration fiscale, je connais comment elle travaille. Elle travaille dans des conditions vraiment... ne sont pas favorables au travail. Les moyens financiers, les moyens humains, les moyens matériels, les rémunérations... Il faut lui consacrer tous les moyens. Tous les moyens. Il faut investir dans l'administration fiscale. La formation également. La formation, c'est très, très important. Quelqu'un qui n'est pas formé, qui ne met pas ses compétences à jour avec la formation, ça crée la mauvaise gestion des dossiers fiscaux. Donc, il faut la formation, les moyens... Il faut donner à l'agent du fisc les moyens de vivre une vie... Comment dirais-je ? Qu'il n'a besoin de rien. Il a un bon niveau de vie. Il a les moyens de travailler. Donc, il n'a qu'à donner à fond. Alors, quand on parle de l'entreprise au cœur de toutes les politiques de développement, on parle des charges qui sont souvent très, très élevées. On parle, bien sûr, de la fiscalité, mais il n'y a pas que la fiscalité parce qu'il y a aussi les charges douanières, les droits de douane. Il y a également les droits sur l'assiette, bien sûr, d'assiette, sur, bien sûr, le terrain occupé. Est-ce qu'il faudrait trouver un mécanisme de telle sorte, par exemple, à concéder, dans un premier temps, le temps de démarrage, un forfait pour les entreprises, on l'a bien fait, pour les entreprises artisanales ? Le forfait, oui, mais pour les grandes entreprises, on ne peut pas appliquer le forfait. Pour les grandes entreprises, on préfère la dépense fiscale qui est les exonérations des affaires. Mais on peut exiger le réinvestissement des bénéfices. Bien sûr, ça existe. Oui, mais... Exiger, non. Exiger, non. C'est vrai. On peut accorder beaucoup d'avantages avec le réinvestissement. Ça, c'est très important. Parce qu'il est considéré comme investissement neuf. Bien sûr. Pas un réinvestissement des bénéfices. Bien sûr, c'est tout à fait... C'est très important. Je vous donne des avantages, mais pas pour transférer le bénéfice. Mais de le réinvestir. De le réinvestir. C'est important. Et si, par exemple, vous ne réinvestissez pas une partie, j'enlève l'avantage fiscaux au prorata. Si vous réinvestissez 50%, je vous accorde 50% des avantages. Donc ça, c'est une très bonne chose. Bien sûr, ça encourage les entreprises à réinvestir. Alors, il est très difficile, cette question de l'auditeur, il est très difficile de gérer une entreprise aujourd'hui. Beaucoup de taxes, même trop de taxes. Alors, vous avez la TA, vous avez l'IRG, vous avez les cotisations CNAS, les frais Caznos, les frais de comptable qui sont pratiquement à 10 000 dinars, IBS 26%, TVA 19%, en travail 8 mois pour, en fin de compte, ne générer que des bénéfices de 4 mois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Si on totalise toutes les charges et les frais et les impôts et taxes, la charge, elle est importante. Il y a les charges sociales, les sociales, fiscales, les droits de douane, les droits et taxes payées et les redevances sur le foncier, etc. Mais je crois que le code d'investissement, après, on cherche ce volet, mais il reste la partie des entreprises qui ne sont pas dans le cadre de leur investissement. Donc, je crois que c'est vrai, c'est provisoire, l'investissement, les avantages sont limités dans le temps, mais je crois que même les autres entreprises qui ne sont pas créées ou qui n'exercent pas dans le cadre du code d'investissement, je crois qu'il faut faire un effort. Il faut élargir l'assiette fiscal, il faut baisser les taux, il faut surtout travailler sur la fiscalité locale, les autres impôts et taxes sur les fortunes, les personnes, les propriétés. Donc, tout ça, c'est important. Il ne faut pas avoir une grande pression sur l'entreprise alors qu'il y a des personnes qui dépensent et qui ne paient pas leurs impôts ou l'impôt sur le revenu. Oui, mais justement, l'impôt sur le revenu, il est pratiquement perçu comme étant de l'IRG qui est parfois un peu excessif. Le président de la République a entrepris des mesures pour le réduire pour les salaires inférieurs à 30 000 dinas. Impôt sur la fortune, il faut impérativement aller faire cet impôt aujourd'hui. C'est vrai qu'on dit qu'il est un peu pratiqué par rapport à certains montants ou certains signes extérieurs, des richesses, mais il faut aller vers, par exemple, les grands riches, il faut qu'ils payent l'impôt sur la fortune. C'est les instructions du M. le Président de la République. Cela se fait dans tous les pays du monde. Pour 2023, je crois qu'il y aura un lancement... De cette opération. Ah oui, bien sûr. La loi de finances est en discussion actuellement au niveau de la FI. Donc, l'impôt sur la fortune, c'est une source très importante pour le Trésor public. C'est vrai, on peut discuter sur le barème, on peut discuter sur le seuil d'imposition, mais pour mettre en œuvre ce dispositif, l'impôt sur la fortune, je crois qu'on a besoin de beaucoup de moyens. Je reviens toujours aux moyens. Pour la vérification de la richesse ? Oui, actuellement, il y a la vaste vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble qui traite l'IRJ. Il y a l'ISF qu'on doit mettre en œuvre. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, M. Boubacal-Sellamy, par rapport, justement, à la question de la confiance, est-ce qu'il faut faire prévaloir aussi la présomption d'innocence ? Parce qu'on a tendance à penser que parfois, face à l'impôt, tout le monde est coupable et on met tout le monde dans le même sac, puisqu'on a vu, il y a eu des opérations coup de poing par rapport, bien sûr, aux revendeurs de portables et on met tout le monde dans le même sac. On pense que tout le monde fraude. Oui, justement. Justement, il ne faut pas que l'impôt devienne comme sanction. C'est une contribution. En tant que citoyen, je dois contribuer au dépôt public. L'être humain paye la contribution à l'État. Très bien. Avant, c'était des producteurs. Ils payaient leur contribution par, par exemple, du blé. Mais il faut communiquer. Chacun son quota. Bien sûr. Il faut sensibiliser le contribuable. C'est qui vient dans notre religion. Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'on touche une partie des contribuables, mais une partie, elle échappe à l'impôt, au contrôle fiscal. Donc, c'est ça le problème. Il faut avoir les moyens de contrôler sans donner l'impression au contribuable qu'il est fautif, qu'il est dans l'infraction. Il faut contrôler comme c'est une règle normale, mais il faut aussi contrôler avec la numérisation, sans passer directement au contribuable pour lui dire que vous êtes en programme et en vérification. Il faut des facilitations pour accompagner cette investition. Il faut des facilitations, il faut transparence, il faut la justice entre tous les contribuables. Monsieur Bouboucal-Sélami, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Merci. Merci.